Nobles messieurs, nous déclarons ouvert le cérémonial d'intronisation de la confrérie de la Noix du Périgord de Nayak en pays de Hautefort, ce jour, dimanche 16 août de l'an de grâce 2015, en notre bon village de Nayak, en Périgord, et tenons là notre onzième chapitre et nos dix ans d'existence. A vous tous ici présents, nous vous souhaitons la bienvenue à cette cérémonie qui se déroule dans la capitale mondiale de la Noix. Qu'il nous soit d'abord permis de saluer les confrérieurs et amis du Périgord et d'ailleurs. Une émission qui est hyper rafraîchissante et ressourçante. Pourquoi ? Parce que vous êtes tous des bons vivants, vous avez des silhouettes parfaites, des visages qui inspirent la sympathie, vous êtes tous en grande forme. Mais c'est vrai, on dit qu'en Périgord, il n'y a pas de cholestérol puisqu'on ne mange que de la grasse d'oie, on n'a pas de problème de glycémie puisque la noix c'est très riche, c'est sucré, mais juste ce qu'il faut. Et puis surtout, c'est bon de se dire que les choses qui sont riches, caloriques et grasses, ce n'est pas forcément vanté par les nutritionnistes, mais non de Dieu, qu'est-ce que c'est bon. Je suis ravie de partager tout ça avec vous, de se dire que dans cette période un peu tourtée sur cette planète qui vient un peu dingue avec tout ce qu'on voit, c'est un vrai bol de vitamines de venir ici à 24h avec vous tous et merci pour vos bonnes énergies et belle journée à vous. Je vais avoir été élue conseillère départementale en début d'année et deuxièmement, pouvoir être aujourd'hui intronisée dans cette compréhension. Et je pense que j'essaierai au moins d'être à la hauteur. Simplement, je voulais dire que je n'étais pas rancunière parce que, comme vous l'avez dit, je suis fille d'agriculteur. Et lorsque j'étais jeune, quand mon père me disait, il faut aller ramasser des noix, je peux vous dire que ce n'était pas de gaieté de cœur et que j'en ai un très mauvais souvenir. Mais c'est avec plaisir que je suis là aujourd'hui et je remercie infiniment les organisateurs parce que je pense que ça va être effectivement une très très belle journée. NAYAC, eh bien c'est la fête de la noix, c'est autour du 15 août un rendez-vous incontournable de toutes vos confréries. Donc les confréries, comme le nom l'indique, se rassemblent autour de valeurs du terroir, de valeurs de qualité des produits et autour de la convivialité. Alors les cloches, je rigolais tout à l'heure parce que l'année dernière, les cloches avaient empêché Yves Moirot de parler. Et moi, même à NAYAC, elles n'empêcheront pas de parler. En tant que président de la communauté de communes, je trouve que l'arbre, le noyé, est un symbole fort qui rassemble nos trois anciens cantons que sont Autreau, bien sûr, Terrason et le canton de Toulon, puisque nous avons des noyés sur ces trois secteurs. C'est un arbre majestueux qui peut tout à fait identifier notre communauté de communes. Mais c'est aussi un arbre fragile quand il y a du vent. Donc tout ça représente un peu notre communauté de communes, riche de son grand territoire, de sa diversité, mais aussi des quelques difficultés pour réunir tout le monde. Donc j'espère que notre communauté de communes sera comme le noyé. Elle donnera des fruits dont vous pourrez bénéficier. Que ce soit la noix, que ce soit le bois pour se chauffer, que ce soit l'apéro, que ce soit le dessert. Donc, nous prendrons comme emblème le noyé. Merci, chers confrères, puisque l'an passé vous avez eu l'amabilité, le grand honneur d'ailleurs pour moi, de m'entroniser dans votre confrérie, j'en suis à la fois très fier. Même si j'ai oublié la médaille aujourd'hui, sachez qu'elle trône dans mon bureau à la préfecture. Et on vous l'a dit, oui, c'est tout à fait vrai. Je salue également ma marraine, Céline Giraud, qui était avec moi sur l'estrade l'an passé, et qui a fui cette estrade parce que je sais qu'elle préfère être dans l'ombre que dans l'avion, quand elle n'est pas devant les caméras. Je veux saluer ici, je crois que c'est assez de l'évaloir, si la journée n'existerait pas, je la salue. Et je vous remercie pour leur travail. A travers cet effet, vous mettez en valeur le terrain, vous mettez en valeur la ruralité, vous mettez en valeur les espaces ruraux, vous disiez, monsieur le maire, qu'il faut les défendre. Sachez que nous essayons, chacun à notre place, de valoriser cet espace ruraux, qui est une même besoin de j'aimer. Et je crois qu'à travers cette manifestation, vous mettez en avant des produits, des produits locaux, qui ont fait un impact économique, mais aussi un impact turistique.